Et bien c'est tout le monde, c'est le petit Gameforces Spam 2, j'espère que vous allez bien en tout cas Moi ça va super, aujourd'hui les amis on va apprendre à faire un shop, un magasin Tranquillement avec des commandes blocs comme si vous êtes sur des serveurs Donc c'est parti Donc les amis pour la démonstration ça va être très très simple Vous voyez qu'ici j'ai proposé deux items à vendre Donc là ici nous avons du diamant et ici nous avons du fer Donc c'est très simple, vous voyez qu'ici le diamant il coûte seulement 10 niveaux Donc ça va se baser sur les niveaux pour le prix et le fer il coûte 2 niveaux Donc ça va être très simple, on va appuyer tout simplement ici pour acheter un diamant Et hop on va recevoir un diamant, j'ai vraiment laissé les commandes dans le chat On peut quand même enlever les commandes comme ceci Voilà, on va attendre qu'elles disparaissent Et donc voilà vous comprenez le principe et on va tout de suite construire ceci Donc les amis ce qu'il vous faudra déjà depuis le début c'est de 3 commandes blocs Donc si vous ne savez pas c'est quoi encore la commande pour obtenir les commandes blocs Je vous la mettrai en description bien évidemment Et je vais vous la noter avec vous Donc vous allez juste dans le chat juste ici Vous allez faire slash comme ceci Give comme celui-là, voilà Vous faites arrobas S pour soi-même Et vous mettez commandes blocs comme ceci Hop, commandes blocs, voilà Et vous faites entrer et vous aurez un bloc de commandes C'est aussi simple que ça Et ensuite on va passer au tutoriel Donc je vous propose justement de regarder cette petite structure que j'ai faite Donc il vous faut un assez grand espace vers le bas Vu qu'il vous faudra 3 blocs de commandes d'affilée vers le bas Donc c'est très simple On va se mettre ici On va commencer à build tout simplement Vous allez prendre par exemple un bouton Donc moi c'est un bouton en stone Que je mets juste ici Vous allez voir pourquoi Et juste en dessous on va directement placer les commandes blocs Donc les commandes blocs vont se trouver ici Tous vers le bas Comme ça Et comme ceci Non celui-là il n'est pas Non celui-là il n'est pas vers le bas Donc hop on va creuser un trou Hop Et on va se mettre vers le bas Voilà Et ensuite ça va être très simple Donc vous pouvez vous mettre par exemple ici devant Hop Donc moi j'ai mis là-bas un cadre avec l'objet que je voulais Donc par exemple ici le diamant Vous mettez votre texte juste ici Pour tout simplement annoncer le prix etc Donc et l'objet Le nom de l'objet Et ensuite on va s'occuper des commandes blocs Donc encore une fois je vous mettrai le nom des commandes Enfin les commandes dans la description Vous allez aller dans le premier commande bloc Et ici vous allez faire Slash Comme ceci La commande test fort Voilà Vous allez faire Arrobas p Et directement vous allez mettre entre crochets L M Est égal Au niveau que vous voulez que Quand on achète Que quand on achète vos niveaux descendent Donc là par exemple on va mettre le niveau 5 Voilà Et hop On va refermer le crochet Ensuite on peut laisser comme ceci Voilà On va ensuite aller dans le deuxième commande bloc Et là on va le mettre directement en chaîne Comme ceci Donc en chaîne En conditionnel Et toujours actif Et comme commande on va mettre Slash XP Vous allez mettre Moins 5 Donc moins le niveau que vous voulez Et là vous faites L Pour niveau Tout simplement Et là vous mettez Arrobas p Pour le joueur le plus proche Vous quittez Et ensuite dans le dernier Bah ça va être simple On va juste ajouter Donc slash Give Ajouter tout simplement Au joueur qui clique sur ce bouton Le diamant Donc diamant Comme ceci Et 1 Voilà Vous mettez aussi ça en Ok on enleve ça En chaîne Comme ceci En conditionnel Et toujours actif Comme ça On peut quitter Voilà Et ensuite Alors attendez Il s'est pas mis en chaîne Voilà Et conditionnel Et toujours actif Merci Voilà Alors du coup On va se remettre ici Hop Voilà Et je vais prendre De l'XP Et vous montrer comment ça fonctionne Donc voilà les amis On arrive à la phase du test Donc là comme vous pouvez le voir Je suis devant l'interface Il n'y a rien marqué sur le panneau C'est logique C'est pour pas perdre trop de temps Mais normalement Si j'appuie sur le bouton en stone Qu'il y a ici Juste en bas Je devrais recevoir un diamant Mais avant tout Je tiens à vous préciser N'hésitez pas à contrôler Vos commandes blocs Parce que ça m'est déjà arrivé d'appuyer Et qu'il n'y a rien du tout Qui se passe Car il faut vraiment bien Regarder si tous les commandes blocs Sont en chaîne Donc les deux à la fin S'ils sont activés S'ils sont toujours actifs Pardon Et si vous avez les bonnes commandes Tout simplement Dans le commande bloc C'est tout ce qu'il faut Donc voilà Je vous mettrai tout ça En description Toutes les infos précises Et donc on peut commencer On va appuyer sur ce bouton Et normalement Je devrais recevoir un diamant C'est parti On appuie Comme ceci Et voilà C'est parfait Je reçois un diamant Donc c'est une machine Qui peut être très très bien Pour vos serveurs Ça pourrait être vraiment pas mal Donc voilà Bien sûr Si jamais vous faites ça Sur vos serveurs Vous ne pourrez pas gagner de niveau A moins que si Peut-être qu'il y a une commande Qui permet de faire ça Je la connais Mais en tout cas Voilà C'est juste une petite vidéo Pour vous apprendre A comment faire un petit système De Tout simplement De shop De magasin En vanillat Avec que des command blocks Regardez Si j'appuie Encore une fois Sur le bouton Pardon Il ne se passe rien C'est logique Parce que je n'ai pas Les niveaux nécessaires Alors voilà les amis J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Dans les commentaires Si jamais vous voulez D'autres vidéos de ce genre Si jamais vous voulez D'autres tutoriels Le redstone Comme il y avait auparavant Sur mobile Et comme il y a Sur cette vidéo N'hésitez pas à partager La vidéo Surtout les réseaux sociaux Et moi je vous dis A la prochaine C'était iPodGamer Sur 7.2 Allez bye tout le monde Ciao Outro